On passe sous les ordres. Anna Desmolles à l'extérieur, la grande favorite. Partie pour le quintet aujourd'hui à Vincennes avec de très bonnes juments âgées de 5 ans, quelques-unes des meilleures de leur génération. Et notamment Anna Desmolles, la grande favorite à 2,40€ qui est partie à l'extérieur. Et de bonne façon, Help Me Win est partie vite. Un bon départ également pour Elia Dugoutier dont c'est la rentrée aujourd'hui. Un bon départ également pour Iwaga qui se retrouve bien placée, quatrième en dedans avec Jean-Michel Bazir. Tout près également à Pivalet qui est derrière Jean-Michel Bazir à Pivalet. C'est la deuxième favorite de la course alors qu'on est dans le premier tournant. Avec Elia Dugoutier qui a pris le rythme à son complet. Me Win qui est en deuxième position à Anna Desmolles, qui est un peu reprise par Alexandre Abrivar. On retrouve également tout près à Ida Sauton avec Ziela Damond, numéro 9, qui vient quatrième et Uwaga qui a quitté la corde et qui vient au centre, toujours marqué de près par Appivalet. Il n'a pas envie d'aller tout de suite en tête à Alexandre Abrivar. Il a repris la favorite à Anna Desmolles. Il laisse pour le moment la jument de Sébastien Garato qui fait sa rentrée aujourd'hui, numéro 12, Elia Dugoutier, contrôler l'épreuve pour se diriger vers la descente. Avec en deuxième position, Elp Me Win avec Johan Le Bourgeois. Alexandre Abrivar continue de se retourner. Il ne cherche pas à venir. Il attend un dos et ce dos va venir avec Aziela Damond. La compagne de boxe d'Anna Desmolles qui est en train de progresser dans la descente. Dans le dos d'Alexandre Abrivar, c'est Jean-Michel Bazir avec Uwaga. Et dans le dos de Jean-Michel Bazir, c'est Jean-Philippe Dubois avec Appivalet. Aïda Sauton est en train d'entamer un très très bel effort à l'extérieur. Aïda Sauton qui se rapproche et qui va tenter de rejoindre en tête. Elia Dugoutier qui réaccélère un peu. Elp Me Win qui est toujours deuxième. C'est la Kazakh verte. Anna Desmolles la favorite en quatrième position devant Aziela Damond. Uwaga Appivalet et Alicia Bella qui vient un petit peu plus loin. C'est Aïda Sauton qui est venue se placer aux avant-postes et non Aziela Damond. Et c'est donc Jean-Michel Bazir qui se retrouve derrière Anna Desmolles qui ne bouge pas. Mais surtout Alexandre Brivard qui a pris le dos maintenant de son cousin Mathieu. On va se diriger vers la montée dans quelques instants. Avec toujours Elia Dugoutier qui est en tête. 9-8-1 pour le chrono dans la descente du numéro 3 Aïda Sauton qui est venue se placer troisième. Mais Elia Dugoutier contrôle toujours avec en deuxième position Elp Me Win. Calais à la corde Aziela Damond à son extérieur Aïda Sauton suivie par Anna Desmolles. Jean-Philippe Dubois attend toujours derrière Uwaga. Il va y avoir peut-être du mouvement à l'extérieur dans peu de temps. S'il y a du mouvement ça va sortir à l'extérieur. Avec la partie montante et bientôt le poteau du dernier kilomètre. Elia Dugoutier qui a toujours l'avantage Elp Me Win qui est toujours dans son sillage. Aïda Sauton qui est troisième au centre. Avec juste derrière elle la grande favorite Anna Desmolles qui est marquée par Uwaga. Elle-même marquée par Apivalet. Les trois favorites qui se marquent dans la montée alors qu'il reste 800 mètres à courir. Jean-Philippe Dubois n'arrête pas de se retourner. Il ne veut pas se faire enfermer. Il attend une provocation d'un adversaire pour se décaler. Il se décale maintenant et ça commence à venir maintenant. Le wagon 3 se forme avec Anna Desmolles qui vient très vite. La favorite qui est en train de regagner beaucoup de terrain. qui revient sur Elia Dugoutier qui est en tête avec en troisième position Alp Me Win. Alors qu'Apivalet cherche à venir toujours dans le dos de Uwaga qui s'est un petit peu rapproché. Mais qui n'est pas complètement lancé par Jean-Michel Bazir. Ce qui fait qu'Apivalet est loin maintenant d'Anna Desmolles dans le dernier tournant. Anna Desmolles qui met la pression sur Elia Dugoutier. Alp Me Win qui est toujours troisième devant Ida Sauton, Asiela Damour, Uwaga. Et Apivalet qui n'a pas encore été lancée. Elle est loin, elle est très très loin. Apivalet elle est à 15 mètres maintenant d'Anna Desmolles. Et Elia Dugoutier qui est en train de repartir la corde. Qui fait une superbe rentrée entre Elia Dugoutier. Avec la jument drivée par Gabigil Ormini qui est en tête. Elia Dugoutier qui fait une grande course avec en deuxième position Alp Me Win. Et voilà à l'extérieur Apivalet qui est lancée. Elle a énormément de chemin à refaire. Est-ce qu'elle va le faire à l'extérieur ? Oh quelle fin de course Apivalet qui fait vite. Mais devant on lutte pour la victoire avec Elia Dugoutier. Et avec Anna Desmolles. Mais il va se montrer imparable Jean-Philippe Dubois exceptionnel. Elia Dugoutier qui cloue sur place ses adversaires. Et qui montre aujourd'hui qu'elle est une grande jument. La deuxième place est pour Elia Dugoutier. Devant Anna Desmolles à l'extérieur. Alicia Bella est quatrième. El Pee Win à la corde doit terminer cinquième.